oh wow ok c'est beaucoup mieux je suis vraiment aimé merci merci mille fois d'avoir accepté le plaisir est pour moi et merci de m'avoir appris à être civilisé et c'est pas oui au fait d'un coup d'un coup d'arrivée qui va nous amener qui juste pour détendre l'atmosphère je sais pas vous le matin qu'ils ont augmenté un peu plus le matin vous êtes café ou vous êtes plus t au chien de moulin jus qui va réveiller mon arc à nous d'acheter à la cour ou d'un coup tu vas gérer ou fata pour être de bonne humeur le matin ce qui me réveille c'est la première chose à faire mais bon j'essaie de me battre de ne pas commencer à prendre le téléphone avant de prier après je fais quelques exercices je prends le thé très souvent un peu très rarement moi je n'aime pas faire que moi qu'on peut dire et oui mais quand je ne suis pas avec lui je prends du café mais quand je suis avec lui je prends du thé du thé ok ça c'est vraiment quelque chose là aussi croyante et chrétienne donc c'est une des choses que je viens de réaliser sur vous je suis je suis je suis je suis très pratiquante j'essaye j'essaye je vais pas dire que je suis je me cherche encore j'aimerais faire plus mais je suis pratiquante Parfait Ouloumba ekindi na chaka koubouga na chaka kouy eskusa d'avance ni ba n'za gu pou sa a ma voie limite sociale et yu pa soni mounbaba liré parce que a yi va zon soukoubouga zado pa son na yi soukoubouga n'go n'gondikon da soumouroussakou ni koula nabidzi et j'aimerais vraiment savoir yuvin ouvim n'yevim une des choses de chaka koubouga zado sincèrement je me dis yu nababo onye tchenge nubi se amaik supra moukora moi je vois une femme ali entrepreneur affisser business yu ganiza affisser logistique à penser c'est vraiment l'entité que vous êtes mbona noni mebge ni mu ni mu rambi gwa no kouba tout le temps associé à la lutte contre le viage alors que moukori mindibi nubili vous êtes plus que ça vous êtes autre que ça ni mu rambi gwa kouala mouli tout le temps associé à ce sujet à vrai dire non non parce que djewe pour moi je je considère que le viage sida arumuha magaro ha nyuma chaque fois si je dois le faire et que ça peut aider mbani wadzako c'est ma petite contribution l'euro djewe yu ba ma magaye ha nyuma bi kawali bi nouni wadzani nounbure bi la choura gu facha et pi yu abanwa maman par exemple mou nya me djeje koubi sengela koukira ngu il faut dire mou mou nza koumbadza mbe inspiré kandina mnge biba faché ha gili tchou mou nza koutahana mais tout ça je le fais vraiment pas pour pour moi parce que je ne pense pas que vraiment c'est quelque chose koukira mbe i gitanga adza menye kane mais c'est pour la gloire du seigneur pero ibi noun ibi vizyo sengela bi kora do tre bon koukira kand i ndanina adza koukou nibadzango chak fwa je le dite souvan oula zi iyo wa wabgiyu mou 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 re a tarib gash wou re koui akira ko ibi noun viya veiyaj kon le veiyo pa ibi vizyo roche koum akira hanyuma muga nirie ukagira ama chance yo koumogira le mo zimotusha ama putetle zishora koumofasha kugirin koumogira koumofasha koumofasha « Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est gratifiant. » « Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est gratifiant. » « Je ne sais pas si vous donnez un exemple. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu comme don. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu gratuitement. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que je garde les pieds sur terre. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Ce monde est devenu un monde de course, en fait. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Ça a son sens. » « J'ai appris le counseling. » « Je suis aussi une formatrice de counseling. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « Je ne sais pas si vous donnez ce que j'ai eu. » « À un moment donné, à conseiller, à écouter. » « C'est vrai. » « Ça, c'est vraiment touchant. » « Mais c'est ça qui nous touche, au fait, avec vous. » « Même la première fois. » Au fait, je comprends votre souffrance. « You noticed us » noter au fait je comprends votre souffrance minio ni au visage et agapique et madame nous gérons enfin nous gérons à vous mais c'est parce que ça a dit à cinq ans si vous fermez les yeux à cinq ans vous êtes où est-ce que vous êtes une petite fille heureuse est-ce que quand j'avais cinq ans c'est ça oui tu vas mener plus à cinq ans j'étais très gâté depuis la cadette de ma famille ok mais on est très gâté oh my god m'ana kouwa gana tcha ane n'a koudze ndi une fille fille garçon en fait j'étais très garçonne quoi ok n'a koudze ndo n'ana akouwa gana mes grandes soeurs peuvent le dire s'il n'y a pas l'hérité koukou n'alabare gacha donc j'étais à kouwa m'ana koumamo moudze ya mama et n'chou n'zivzionza koukoukakou gira n'gou n'goumendi la fin chère et quoi j'étais la rapporteuse ou kon oubji oubji amele n'osso mou l'iraporteuse n'a waww li ire g a a dire e go brem e go n'dami j'en rigole quoi j'ai j'étais enfant mou 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 adolescente est-ce que wali wali arlequin koumissom est-ce que tu es une fille ali socia ali tchengouli timide ouli est-ce que tu as des rêves amarev yawamete goûte est-ce que na ma rêve yikirundi genre je vais me marier avoir 10 enfants ou bien na ma rêve t'as dit il y a 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 dit plus conservateur qui a dit innovateur de les centres moi j'ai grandi très très sportive mou 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 tkou anjinaru mona dzova ou mon star ou mona koumei tchan et mouri moni sport il semble que je jouais ben c'est vrai que je jouais bien au basket ok ah mam j'ai j'ai aussi été maravai championne il ya lancé du disque niveau national le nana nari gait se kouba on sportive à comme et donc qu'ils vous l'ont dit déjà c'est la première fois que j'entends ça oui on faisait ça à ma chour il y a là que dans ma compétition et puis moi je jouais au basket et en fait j'étais très connue quand il y a la basket la première équipe il y a wako ga j'étais dedans les copines anjou ma mou gabo djewenna tango gukino moupila d'abord yoni basket mais quand j'étais manamouto ou nalash kami secondaire je veux dire moi je jouais au ball je jouais au football et n'a kurie monga garaj on jouait au football avec la première dame de rwanda et donc on avait on avait une équipe de foot à ma mou gabo djewenna je ne pense j'étais pas vraiment très mauvaise à va marier ou quoi parce qu'en fait j'étais très garçon très garçon et les wazako abansi même pour mon premier mariage je n'étais même pas maquillé donc à ce moment là j'étais très très garçonné je ne savais pas me maquiller je ne mettais pas du rouge à lèvres je ne mettais pas du vernis donc j'étais tout simplement garçon quoi mais kini kino que j'avais mais vraiment inconsciemment ni ba tsa konam nye fils en esprit yoku 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 gwaniragate ka ka les plus vulnérables a ba nuvala alz moun yit kwa rokando monga gara yalou moun akuita les jeunes filles yakuita wa koubga et particulièrement a wa koubga ki n'avait pas de frères alors moi j'ai fait du karaté pas pour la bonne raison en fait hein j'ai fait du karaté kougirangoui terro kando nadu syokuita wa koubga donc quand j'ai fait du karaté ma mère était désespérée ma mère c'était une maman qui n'a pas été à l'école et arriva ma maman barou guru papayarou moun intellectuel astridia bon c'est les deux opposés mais vraiment complémentaires et je suis très très contente d'avoir eu l'éducation de ma mère maman barou mga ni yom va n'gen ou n'anam koukake mou pira maguru n'anam koukake n'anam koukake n'a raté n'ha ache n'ha fisse egi guma elle était heureuse parce ke n'aroul ili witi ben tout sa vraiment c'était kougira n'gende mou n'yamboni ki yinu tcha ma pera n'aradouga kandina douga koukira manura ma pera pour les autres pas pour moi en fait ok alors j'ai fait du karaté hanguma rukando est venu tout quoi l'agire witi ta ma boum j'ai toujours n'arquandakouta bakuwa kera no kandika apara mananindavidzi alibi nungu n'emouta adi tout quoi roken dorol j'étais parmi le meilleur quand on faisait les compétitions le garçon qui avait la chance de danser avec moi savait qu'il allait gagner ok alors kando est venu s'imposer et venir et puis je lui ai montré ce que je sais kandika après parce que j'avais déjà vu ce que je cherchais quoi voilà ma jeunesse c'était pas vraiment et puis les histoires je pense que le fait d'abord d'être garçonné et de moi considère comment un garçon ça m'a beaucoup aidé D'abord, je n'ai pas eu de l'argent, 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 ce n'est pas moi. Ce qui fait que j'étais, j'étais, j'étais là plutôt pour défendre les filles, parce que je trouvais que j'étais un homme qui est mais je n'étais demi-secondaire, il y a une fille comme je n'avais pas vraiment le temps parce que mon temps, c'était et ça m'a vraiment épargnée beaucoup de choses. Voilà, ma jeunesse a été une jeunesse vraiment. Je trouve que qu'elle a été une très bonne jeunesse, qu'elle a été avec moi, « Kino, une vieilleuse, » « Téléphone, je n'ai pas eu de l'argent, moi, j'étais plutôt, plutôt, beaucoup plus sport comme une jeunesse. Je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas eu de vacances pratiquement tous les jours, j'ai eu de l'argent, j'étais la capitaine de l'équipe et j'étais la meneuse j'étais aussi une actrice des clubs théâtral j'étais présidente du club théâtral donc j'étais dans tout ce qui est social j'étais toujours très très ouverte et je crois que c'est vraiment le fait d'avoir été sportive très jeune vous avez le gourou à l'esprit il n'y a pas le gourou à l'esprit c'est ce que j'ai dit la voie est partie oh ok c'est bon c'est bon c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit en fait je pense que il y a un petit peu tantôt aussi on a perdu la voie oui je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas comme avant je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit j'ai dit au maximum ça est-ce que c'est mieux est-ce que c'est mieux là oui d'accord on va continuer comme ça ok au fait j'ai dit est-ce que justement justement votre mère non qu'est-ce qu'il se passe est-ce que vous ne rentrez pas dans les cases sociales je n'ai pas l'impression qu'on a dit mon papa j'étais la petite cadette avec la vie en fait j'avais un frère en fait c'est tous les 8 4 garçons 4 filles j'avais déjà 3 garçons qui étaient déjà décédés et il nous restait seulement un frère y'a ri ou aga tatou donc y'a l'ando tachan haignou ma on était très très proche 3 rougne vikana tchane ni ba zako kouvera le rougne a kavon amedze le rougne il m'encourage à rester garçon en fait on est deux garçons dans la famille on est deux garçons dans la famille parce que tu vois j'ai eu mes premières règles à 11 ans ok et je te dis je ne savais rien du tout rien du tout m'amunyari y'a l'amgi jivjobi m'amama y'a m'amgira ni'a kini m'amunadzo kora haja kira zira kwa kora haja j'usave kwa hayaha anuwa dakora setu hama onzo amwaj nakondi kinira amabie amabie uru mfahamwe kani ambari kautura kona ambara ama kautura mfet mama sindu kunajaha anutuko turakinira jembu naranda havi hamananjenda havi nsanga akatash kama rasu nindapfue no no chandiruka alatuma kubanfate niruka mfuga na wakodze ni mungu mitirovusa na wakodze niruka niruka na wakodze na wakodze behalafa aziku natu watu ya nuoya wakodze ni wakodze none haliku harapama hasuka niriku na wakodze don poow na wakidira gira niriku ammwite 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 niriku niriku awakodze niriku kambikar niriku karak fatan zanda mwagir awakodze koni na wakodze na wakodze niriku 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 et il ne comprenait du tout et j'avais vraiment du mal à mettre le contexte donc c'est-à-dire que mon enfance ma mère m'a dit ce qui m'a fait mal parce que chaque fois elle était désespérée et chaque fois je dis c'est dommage mais bon voilà alors c'est-à-dire loin de là je pense que c'est-à-dire 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 même quand je suis avec l'Etat mais moi je voulais l'internat pour l'internat pour l'internat pour l'internat pour l'internat je crois je ne pense pas c'était des soeurs blanches qui sont l'internat je suis l'internat ok moi je suis arrivée tout l'internat dimanche l'internat c'est-à-dire vendredi suivant mais avant de partir ma mère m'a essayé de m'expliquer c'est comme à la maison l'internat l'internat il y a l'internat où il y a l'internat il y a l'internat il y a l'internat l'internat et j'ai mar uz au l'internat achel l'internat m'eng à l'internat l'internat lui 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 il et tu оже quand il Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand il avait 18 mois, il n'y a pas d'argent. Et juste après deux mois, six mois, six mois après, mon premier mari est décédé. Donc, je me suis retrouvée veuve à 26 ans. Mon premier mari, c'est trop jeune. C'est-à-dire comme sa petite soeur, mais c'est ce que je pensais. Mais peut-être que c'est d'autres idées, mais moi, je ne le voyais pas. En tout cas, il était comme mon frère. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Donc, je ne le voyais pas. 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 Je n'y ai pas eu mon frère. Mais une fois que mon premier frère a été infidèle, je crois que… Je suis toute entière. Je ne fais pas marche arrière et je disais, là, c'est fini. Je me suis confiée justement à celui-là qui était comme mon frère, mais qui était en fait quelque part où est-ce qu'il y a eu qui était comme un hindou. Je me suis dit, je ne peux plus revenir. Hanima, il a pris l'occasion, il a commencé à dire qu'il m'aimait. Avant, moi, je croyais que c'était de la blague. C'est vrai que je l'aimais beaucoup, mais j'avais l'impression que c'était un hindou, en fait. Un hindou, un hindou. Oui. Ama, petit à petit, les choses ont changé. On s'est mariés. C'était une belle aventure. On s'est mariés. C'était un très bel homme, avec beaucoup d'humour. Et quand Hanima, tous les mariés, mais ça n'a pas duré très, très vite. Parce que lui, directement, il a... Je ne le condamne pas du tout. Je ne l'ai jamais condamné parce que moi aussi, j'avais eu un premier copain. Je pouvais être infectée par rapport à ce premier contact. Je ne l'ai pas eu à ce moment. Ce n'est pas parce que Nari Sinovgango, c'était mon premier amour. C'était mon deuxième. Mais en même temps, Nari Sinovgango, c'était son passé. Et puis, je suis témoin puisque moi-même, je lui cherchais des copines. Oui. Donc après, quand il me disait, j'ai peur, il y a une de mes copines. Je disais, écoutez, mais je n'y croyais pas d'abord. Je disais, ben, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une maladie des homosexuels puisque c'est ça qu'on disait. Et moi, je croyais à ça. Je lui disais, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une maladie des homosexuels et toi, tu ne l'es pas. Donc, tu n'es pas infectée. Et quand nous avons eu la chance d'avoir notre premier bébé, il est né avec 4 kilos. C'était un gros bébé. Je crois que ça l'a rassuré. Atchayuadzati, elle me dit, peut-être que ce n'est pas ça. Mais on a vite déchanté parce que le bébé a commencé à être malade à 6 mois. Et là, ça a été le début vraiment du calvaire. je crois. Oui. Mouli, Mouli, Mouli au période, n'est-ce que vous avez peur? Tchenge Mouli, Moulachal est encore Mouli, Mouli déni. C'est quoi, au fait? Déjà, Mouli, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de ressources. On ne pouvait pas savoir でした qu'il y avait mouli, 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 quand lui il me parlait entre nous, Mouli, 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 quand je lui disais, je croyais, je croyais que ce n'était pas vrai. Mouli, Mouli, effectivement, on était bien pourtant mais quand l'enfant a été malade moi n'ai pas à dire ça c'est une maladie dans le temps on a fait le test de mon bébé sans me le dire sans me le demander oh my god c'est une maladie que tu m'assoie avec son père là déjà ça fait peur parce que quand j'ai dit tu m'assoie 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 je n'ai pas pensé au VIH comme je le dis souvent dans le temps c'était très très difficile parce que les médecins en fait je le dis comme ça parce que je pense que vraiment avant d'être médecin c'est un être humain donc il m'a dit comment s'y prendre votre enfant a levé il va mourir vous aussi d'ailleurs c'était comme ça en fait et à ce moment là en tout cas pour moi et je crois pour beaucoup de gens qui est même aujourd'hui je crois qu'il y a encore des gens qui prennent des médecins en tout cas la parole du médecin c'est la parole de l'évangile à ce moment c'était ça pour moi maintenant c'est plus ça maintenant je vais être challenging en tout cas c'était la parole de l'évangile à ce moment là au moins 9 c'est 6 mois j'étais enceinte de mon deuxième bébé c'était de l'ignorance de la part des médecins mais c'était de l'ignorance de ma part aussi alors qu'aujourd'hui je sais et je pense que j'avais plus de chance d'avoir un enfant non infecté le deuxième parce que nous savons quand c'était mon cas probablement que le deuxième aurait eu la chance de ne pas être infecté mais bon je le regrette mais les choses étant c'est qu'elles sont et nous avons c'était pas du tout évident oui c'est vraiment nous avons été découragées quand même par déjà nous avons des mauvaises nouvelles qu'on a Anna en tant que mère et c'est vraiment je suis sans mots sincèrement c'est non mais bon c'était c'était difficile c'est mon histoire mais il y a plein d'histoires mais les histoires qui disent ça les premières années étaient très difficiles oui c'était en 87 non le bébé le bébé le bébé c'était en 88 c'était en 88 c'est c'est le bébé il était tôt en fait et ils avaient aussi peur en fait ils avaient peur et c'est c'est le bébé la est tu es et la c'est la c'est la ma C'est ça qui était très difficile et qui peut-être m'a poussée à avancer, à faire quelque chose, en tout cas pour faire la différence. Ça, ça a été mon cas pour mon bébé, ça a été mon cas pour mon premier mari. C'est le moment où un malade du sida, c'était un malade de plus. Ce n'était pas un malade tout court, c'était comme un malade de plus. Et ça, c'était, moi ce n'est pas le VIH qui m'a fait peur, c'est comment on traitait les gens qui m'a, en tout cas qui m'a révoltée. Alors, avoir peur, pas le coup de guillet. Mais, je vois, personnellement, déjà, une jeune maman, C'est ce qu'on ressent. Donc, en fait, Alors, quand on m'a dit qu'il va mourir, Mais, ma seule prière, c'était Donc, ma force que j'opposais, c'était une force de mère. Je veux dire, je dois me battre à ce que j'ai mis jusqu'à son dernier souffle. Surtout, quand j'ai eu la chance, j'avais des cousines, des tantes, des infirmières. Et ça a été le cas pour mon mari aussi. Donc, voilà. Non, c'était vraiment très difficile. Est-ce que, moi, vous voyez, Mouli yô rencontre, Mouli, 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 konba, domer, Tiangwem, nga, ratangwye. C'était quoi les deux réactions? Ya ouéouen à votre mari? Est-ce que nia-tiang, Tiangwem, 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 telkwis séparat, Ou wewou, wachiw.fata ou moulongo, Kuwa, une mère, wachiw.jamwouli yô. Akakeu, kuwa, une mère. Ha, man. C'était comment? Après la rencontre. Moi, j'avais... Tiangwem, nga wachiw sè. Jutai pétache difficile. C'est ça. Il y a une culpabilité. Il y a une tâche très, très difficile. Parce que mon mari, il y a une culpabilité. Il est le coupable, c'est lui qui a amené ça. Et chaque fois, il me disait, mais... Qu'est-ce qu'il pense? Je m'en fous de ce qu'il pense. Tu ne l'as pas cherché? Ça a été une histoire d'amour. C'est-à-dire que je devais me battre pour me remonter à la morale et assister à mon bébé aussi. Oui. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile. Mais quand on me l'a dit, « N'est-ce que je suis dans le terrain, en même temps, je ne sais pas quelle est-ce que c'est qu'il était. » Ce n'est que quand même qui était le reste, c'est qu'il est un mari. À la fin, j'étais la seule qui était plus ou moins forte, si on peut dire. mon mari est mon premier mari. Quand j'ai assisté à mon bébé qui est parti, vraiment mon mari a dégénéré tous les jours, ce qui était terrible. Du jour au lendemain, mon mari a dégénéré tous les jours. Et à ce moment-là, je sais que j'ai fait ce que je dois faire. J'ai fait ce que j'ai fait. 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 J'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que j'ai fait. 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 J'ai fait ce que j'aille. J'ai fait ce que je n'ai pas dit. ma soeur et mon seul frère alors ma grande soeur deux ans après elle était décédée mon frère a suivi et là c'était un peu trop quand même une de mes soeurs j'ai des nièces et des neveux tous les très très proches peut-être parce que je suis la tante la plus jeune aussi oui ma grande soeur me disait quand je lui disais maintenant peut-être il est temps vraiment commencer à dire si il fait n'avec qu'il y a des neveux même si ton enfant est parti parce que vraiment la mort de mon bébé m'a secoué je crois que quelque part je me suis accrochée à ça en fait j'ai un neveu qui était plus jeune Lionel Witiahal pour ceux qui le connaissent en fait j'ai un rôle à jouer j'ai mon bébé en fait je me suis accrochée à ça et comme j'avais alors jusque là yo test n'a faché à test mais ため ok entre temps le médecin quand on lui a dit quelle est la chance que nous avons il nous a dit il y a des gens qui ont la chance et qui peuvent vivre encore deux ans donc pour moi j'attendais les deux ans et je disais donc et mon bébé et mon mari ils sont décédés deux ans trois ans quatre ans alors je me suis dit peut-être il y a des gens qui sont décédés il y a des gens qui sont décédés dans l'anglais je n'ai pas doutes surtout qu'aujourd'hui chaque vacances ma soeur m'avait avait même pris en crédit elle a dit tu as trop souffert tu vas aller en Allemagne il y a une cousine trois ans on est comme une jumelle et on savait que c'est vraiment le bonheur quand vous allez en Allemagne ils ont pris les précautions avec les amis Christine Guayong oui je crois que j'ai pris 10 kilos oui oui alors quand je suis rentrée alors c'était carrément à toutes les grandes mais c'est ça il y a des gens on a pas eu dans l'anglais évidemment je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu que j'ai eu je n'ai pas eu j'ai eu ils ont eu du bon il y a eu je n'ai eu j'ai eu je n'ai eu Donc j'ai fait le test, qui s'est avéré positif malheureusement. Je suis allée en Ouganda, parce qu'ils étaient plus en avance, n'avaient pas positif. Je suis allée en Nairobi, n'avaient pas positif, il faut que j'accepte. Alors j'ai accepté, puis je me questionnais, je dis alors je fais l'exception, comment je reste comme ça ? Mais entre temps, c'est là où j'ai commencé mon combat dans la lutte. Quand j'ai commencé la lutte, alors là je crois que je venais de prendre une responsabilité que je n'avais pas mesurée en fait. Une responsabilité de rester en bonne santé pour que les autres s'accrochent. Alors, en pensant aux autres en fait, c'est ça en fait. En fait, c'est une raison de vivre. Absolument. Je l'ai vu dans un de vos témoignages. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Vous avez vu, vous venez de plante des pieds ou du goutier. Ce qui en fait, c'est quoi la goutte qui a fait droit ? Je vous ai dit que le 1er décembre 1994, je suis allée à l'église cathédrale Régina Mondi. C'est la journée internationale de lutte contre le sida, mais c'est le jour aussi, il y a eu les morts du sida. Je suis allée à la messe, mais vraiment sans rien penser. Et quand je suis arrivée, Patili a fait l'omélie, la journée internationale de lutte contre le sida. Quand on dit qu'il faut prier, il faut prier pour qu'il n'y ait pas les morts du sida, mais que ceux qui sont morts, ils ont eu ce qu'ils ont cherché parce que c'était des pécheurs. Voilà. Alors, je crois que j'ai eu une révolte bénite, qui est une révolte qui est une révolte. Ok, je ne suis pas une ange, je suis sûre. Mon garçon, il y a eu un déjeu qui condamna mon bébé qui avait 18 mois, qui était baptisé. On ne pouvait pas trouver plus d'ange que lui. Oui. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas. Si je reste ici, nous n'avons pas un complice. Alors là, je bouillonnais. Je bouillonnais, je disais, ce n'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Mais comment aller devant? Comme mine de rien, nous avons eu un parti, nous avons eu un pays. Donc, il fallait trouver comment y aller. Mais j'avais vu une soeur, elle est où elle organise ça. Et je me suis rapprochée d'elle. Je me suis rapprochée d'elle. Quand j'avais vu une intention envers les morts du Sida, je me suis dit, je me suis allée devant. Et puis, je, 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 J'ai dit qu'il n'y a pas encore plus. Le temps à l'invier, il faut que vous n'avez pas vu, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, il faut que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Oh my God. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. 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 Moi, j'ai travaillé à la pharmacie, quand mon mari a décidé, j'ai travaillé à la pharmacie. En tout cas, les deux premiers mois, j'ai travaillé à la pharmacie, j'ai travaillé à la pharmacie. Parfois, j'ai travaillé à la pharmacie, j'ai travaillé à la pharmacie, et j'ai travaillé à la pharmacie. Parfois, j'ai travaillé à la pharmacie et je n'ai pas eu le travail parce que les gens pensaient qu'en me saluant, ils vont être infectés. Ce n'est pas possible. C'est un poids lourd, en fait. Qu'est-ce que moi je dis? Moi, comme j'avais eu la chance, si j'avais eu la chance, j'ai eu un grand-déritage de la pharmacie. J'ai eu l'impression que j'ai eu le courage. J'ai eu l'impression que j'ai eu le courage, j'ai eu le courage, j'ai eu le courage. Fais attention, j'ai eu le courage, j'ai eu le courage. Bref. Bref, donc du coup, je vais essayer de rester seule pour ne pas embêter. Oh my God, quoi est-ce que c'est Zola? Connexion, je pense, il m'a dit ça. Oh non. Je pense que c'est mieux avec un coup, peut-être. C'est un coup. Il a dit ça, quoi, bis. Oh, bon. Oh non. Il a dit ça vraiment... Oh, c'est triste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, wow. Wow, wow. On a dit... Sometimes, je sais pas, 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 je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais c'est horrible. Le jugement est pas. Je sais pas. c'est quelque chose je ne sais pas comment on fait pour l'inviter à Tariko ça va être un peu difficile Osagaba j'ai envoyé une invitation pour voir si elle peut le voir elle revient c'est bon super oui ce qui est bien je vais prendre je t'avais perdu oui nous aussi on est vraiment content c'est ça on est vraiment content on est isolé à cause avant merci merci on est environ 150 personnes on est tellement content il y a authenticité ça nous touche vraiment ça nous touche oui ça va ça va oui donc ça vous a affecté en fait c'était ça une de mes questions est-ce que c'est vrai comment vous avez pu naviguer il y a des temps où il y a des gens il y a des oppressions comment on vivait trop comment est-ce que vous avez vécu ça mais je pense qu'il y a deux choses qui m'ont aidé donc au moins ma famille proche ça c'est très important la deuxième chose c'est que je crois que c'est mon caractère je voulais me battre en fait je ne peux pas dire que ça a été facile les gens me voyaient c'est ce que je dis aux gens en fait il m'arrive de de rentrer la nuit et de pleurer dans ma chambre mais je m'étais fixée à un objectif que non personne ne me verra avec les yeux rouges parce que ce n'est pas la peine peut-être c'est parce que tu as péché parce que c'était difficile parce que dans le temps c'est pour les les gens qui ont eu trop de contacts qui ont eu trop de moi je dis non c'est vrai moi j'ai eu mon premier mon premier copain mais mon mari c'était le deuxième donc sinon je considère j'ai des amis en fait j'ai des amis qui me disaient bon moi jamais jamais deux hommes moi j'ai un copain pointré un ami qui me disait vraiment c'est injuste comment ça oui 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 c'est injuste c'est injuste c'est injuste c'est injuste c'est injuste c'est injuste et comme je le dis un seul un seul contact tout suffit en fait mais c'était pas comme ça que les gens prenaient les choses les gens pensaient que nous 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 je sais ma belle famille malgré que mon mari savait que c'était de chez lui que ça venait de lui mais mes belles soeurs étaient fâchées pourquoi notre frère n'est pas qui c'était ça quoi c'était très très difficile oh my god non parce que c'est sûr que ça va nous vous c'est force de caractère quand je 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 comment est-ce que une jeune personne comment subir et ne pas perdre sa joie ne pas s'isoler qui décourage ça comment c'est la chose au fait avoir la femme à sa n'est qu'est-ce que madame gapi qu'est-ce que tu retiens d'elle nous mou go ré à tu y 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 parfum donc elle était toujours en pointe nana nagino avril y amary top na parfum y 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 comment tu as comment vous avez trouvé cette force y 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 ça qui m'étonne. Comment ça ne vous a pas brisé? Voilà. Si je n'avais pas commencé la lutte, en fait, le fait d'avoir pris la responsabilité de commencer la lutte au Burundi et d'être celle que des milliers de gens appellent maman, ça m'a donné une responsabilité. Je peux te dire qu'au Naraguay, en 2003, là, c'était la totale. Tout le monde pensait que je mourais. Aliko, d'abord, abaguay, particulièrement, c'est maman, babanyuanyi, bata-fise, en fait, en tout cas, babonichu mounu yawa fashitje. On n'a banyuadza guse, n'gababu gamana, ou yu mouvie yuwa chunhage nde, vikene wetorunge mouvie tukwe, gari kuyunhage nde. Mushkaho waadzana mouvie yuwa anjari ho, ka tablo, banyita tabita, juhunsawe mempaskwese tabita, nomonu, wavuga mouvie yuwa ni mfuvi na wafaa kazi, hainyu maaguayi, bara kumerinduru, bara sengiri, imana, bara yi sabati, n'humutkwara, imana ila mureka. Donc, n'araba itabita kuko, n'arigeze kukwara, kensh, kensh, viva zakonza kufu. Halo, n'akome yikuwera, ni yungu aye, jungu di, ngagira, tasi t'angafuwa ni imana, ngagenda wa n'waza kumulikira ni wenshi. Oh, oui. Ah, bia siyo kukwenda. Oh la la, konexion, ila tumeleena avi. Moukwa wotweyo tukwara wa wananet. Ah, ok. Eh, yungu. Romba ngafgani, ngap, ngizikishi kira, karihaba nwenshi dans l'ombre, ki s'akroche, bada hawa, mon exemple. Karihaba vise, mera, bifuka wa kukira wa ti nandje, et je veux me battre. Kandi, et ça, ce n'est pas, ce n'est pas seulement au Burundi, c'est dans beaucoup de pays où j'ai été, où j'ai fait les missions d'ambassadeur d'espoir. Yoriro, Ichiba, une responsabilité, et kutumawi akrocha, Burga, ou me n'yayu koni yugwai, moi je me rappelle en 2003, on m'a évacué le jour de mon anniversaire. charmant mon mari, et qui me disait, tu ne nous lâches pas, tu te bats, tu sais qu'on a besoin de toi. Accroche-toi Jeanne, accroche-toi. Donc, je dois m'accrocher, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le temps. je pense que c'est psychologique, mais c'est aussi, bon, c'est aussi mes croyances. moi je pense que la force, je l'ai prisée, mouviong hora, non mou ma responsabilité. Où tzora ave, a ba mama kensh, a ba mama kensh, baragwana, koukou ma vougati, na hongwa yendinda kouwana, mwana wandja kure, mwana wandja gira. Nous avons cette force-là. Et moi, je suis la maman des milliers de gens. D'accord. Donc, a ba ba nwo, c'est kouwam gato, on do ba angirira kassabi yisho, a ba ba nwo, c'est nandje que je porte, n'y va dja ko, évidemment un jour, c'est sûr, je vais partir. Koukou ma vandja kou tzandrwundan, pras, na wala tzandrwungirang, k Shoutou de moa je cherche, na wala tzim, dam plas sa maga barBT, yya, sûrement que le moment venu, niv viu mgira wa nga Wanda ugiali, bon, nibata w strong mo wovugru, nico, imen terrah mu duu zha, kisterrah indekulah, n'y ya indekul ''ni zotchimu duu zha, se sur, harimu zotchadsi satu s kimou duu zha, pokko ma vamanya, giringaha, giringaha, j'essaye de faire ce que je peux. Hayou ma dhe servir, Et d'être vraiment la servante du Seigneur. On te remercie quand même. Comment est-ce qu'il est irremplaçable quand même? Personne n'est irremplaçable. En fait, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est vraiment l'appui du Seigneur. Je suis vraiment l'appui du Seigneur. Je suis vraiment l'appui du Seigneur. Je suis même plus que moi. Donc, c'est pour ça que je demande aux jeunes de se mobiliser. Et je vois pas mal de jeunes, vraiment. Moi, ça va faire cinq ans. Non, ça fait cinq ans déjà que je n'ai pas été au Burundi. Je continue à mobiliser les financements. Je continue à diriger l'organisation. Je fais mes conseils d'administration par Zoom. Je fais tout ce que je faisais. Mais je ne touche pas les malades comme je le faisais. Ce qui me manque énormément. C'est mieux que rien. Mon gars, le fait que même quand je ne vais pas au Burundi, la structure reste là. Parce qu'on a mis en place tous les mécanismes. Ce n'est pas Jeanne. C'est une structure. L'avantage. 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 J'aurais gagné si jamais. L'organisation. Et c'est ce que je fais. Et maintenant, je suis réconfortée parce que je me dis que je sois là ou pas. L'équipe que j'ai, c'est une équipe très engagée. Et j'ai pas mal de jeunes que j'ai encadrés qui sont mes enfants. J'ai pas mal d'orphelats qui ont grandi. Les orphelats qui ont bénéficié du fonds Orphelin-Gapia. Maintenant, ce sont des juristes. Ce sont des journalistes. Alors, aujourd'hui, je me dis, j'ai une relève assurée, c'est sûr. Monibège. Au fait, d'avoir fait cette question, vous êtes la première. Je suis une structure italienne, une fondation. Vous êtes parmi washi zeho fondation pour toute cette structure. Quand on va, moi j'ai des familles. À la ronde que j'ai des familles. Non, non. Non, non. Comment est-ce que moi, moi j'ai des familles personnelles. Comment, je n'ai pas fait que moi, je n'ai pas rien d'après moi, je n'ai pas fait que ma gouvernement, je n'ai pas fait que ma famille différente. Je n'ai pas fait que ma famille différente. Je n'ai pas fait que ma famille différente. Comment vous avez fait un personnel comme une « angry black woman » ? Alors, ça n'a pas été du tout facile. Tu sais qu'au début, il y a eu une sensibilisation publique. Après l'église, j'ai commencé en 1995 aussi. Je me disais que c'était important de prévenir la jeunesse. Après ça, et puis je faisais la promotion au dépistage volontaire. Quand j'ai dit la promotion au dépistage, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de dépistage. Malheureusement, il y a eu un peu de dépistage. Je me rappelle que j'ai fait tellement de projets. Mais ces projets que je donnais aux bailleurs, et les bailleurs disaient, on a l'impression que cette femme voit où elle veut aller. « Ce projet ne sera pas pérenne parce qu'elle va mourir. » Donc, on était confrontés tout le temps à ça. Moi, depuis 1995, je ne pouvais plus continuer à travailler. On était là pour la sollicitation de la station. Une sollicitation, une sollicitation qui se dépassait à la Hong Kong. C'est le moment où c'est la virus infecté. Donc, nous avons tout l'effet infecté. Nous avons tous l'effet infecté pour vous attirer. Donc, nous avons tout l'effet infecté pour l'office, Alors, j'ai été obligée de démissionner et d'aller me consacrer à l'association alors que l'association n'avait pas de moyens. Je me rappelle qu'on avait eu juste un maire qui nous permettait d'avoir un local. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y a eu un maire du Tchattu-Girik. Donc, il y a eu un club qui a eu un club qui a eu un influence et je leur ai exposé mon problème qu'il faut que je trouve le moyen de pouvoir payer le loyer dans un premier temps, c'était juste l'écoute. Alors, à ce moment-là, Nathie, il y a eu dans un kiosk. Kiosk, on l'a placé au hôpital Prince-Réjean Charles. Et il fallait koukourisha et amafa'ana, nous t'en dit tout nous de tout mais nous on avait combiné d'ousil un ama préservatif pour faire en même temps la prévention. Alors, comme elle nous et je n'ai pas honte à le dire. Et c'est comme ça que petit à petit, cinq ans après, j'ai eu mes conférences et j'ai rencontré des bailleurs qu'on m'avait mais là, je suis allée droit à la soudance et je suis allée et j'ai rencontré ces gens-là, je leur ai dit écoutez, moi on m'a dit que vous financez des associations. Moi j'ai un projet. Alors, je n'ai pas de projet de mort. Je n'ai pas de projet de mort. Je vous donne le projet. Mais sinon, vous ne prenez pas mon projet s'il faut le mettre dans votre... Alors, quand ils sont partis, ils étaient étonnés. Ils se disent, mais qui osent et avec tant d'assurances. Oui. Et quand ils se disent, c'est ce qu'ils font. Mais entre-temps, comme il y avait tellement de gens qui mouraient, qui ont été mené, c'est la cryptococque. Et c'était la période où le Burundais était sous embargo. C'était le moment où j'étais révoltée. Parce que je disais, il y a un embargo. Il y a un embargo économique. Et des fois, on dit que c'est un embargo politique. Mais ils ne sont pas des politiciens. En tout cas, oui, ça c'est vrai. Et il n'y avait pas les médicaments au Burundi. Il m'a dit, il n'y avait pas de méningite ni fongisonne la cryptococque. Fongisonne, il y a un fongison à flacon. Il m'a dit que je devais faire le parcours Bojumbura-Kigali chaque semaine sur une route dangereuse où il y avait les rebelles pour aller approvisionner le pays. avec ma petite voiture et j'allais une fois par semaine. Et personne ne pouvait m'accompagner parce que tout le monde trouvait que j'étais folle. Mais ma folie a pu sauver des gens qui sont encore en vie aujourd'hui. Allé que parallèlement, j'ai été révoltée et j'ai fait une pétition que j'ai envoyée en France chez un de nos partenaires. Vous vous dites, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. il y a un fongison qui est un fongu. Mais en même temps, même au niveau où il y a une immense qui est un fongu, il y a un fongu. 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 Mais il y a un fongu. Il y a un fongu. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à faire de la prise en charge médicale qui est un fongu. Il y a un fongu. Il y a un fongu. Il y a un fongu. Des tonnes et des tonnes. Alors, encore une fois, ma révolte, je n'attendais vraiment pas qu'on allait faire de la prise. Je crois que je faisais une révolte aussi. Alors, encore une fois, j'ai eu cette inspiration, encore une fois, vraiment de l'Esprit Saint, d'aller contacter des médecins et de leur dire, droit dans les yeux, écoutez, vous avez prêté un serment. Moi, j'ai des médicaments et j'ai des malades, mais je n'ai pas de salaire pour vous. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, on a commencé à avoir des médecins qui donnaient leur disponibilité trois fois par semaine. Donc, trois fois par semaine, on avait des médecins qui consultaient gratuitement. Aignuma, pas mal d'infirmières, une vingtaine d'infirmières, à la Zago proposa et puis, chaque fois, on a commencé à travailler à la récupération. Et du coup, on a commencé à travailler six jours sur sept, du lundi à samedi, comme si on avait de l'argent. Et quand ces gens-là sont venus à Bofa Faraz, du lundi à samedi, ils étaient impressionnés. ils ont décidé de donner de l'argent et c'est comme ça que nous avons ouvert le centre Turiho. Alors, le centre Turiho, c'était aussi un message, c'était pour dire nous sommes vivants, pas des morts vivants, mais des vivants, nous sommes là. Et ça a commencé comme ça, mais ça n'a pas été, les financements n'ont pas été faciles à avoir. Il a fallu pour voir que voilà. Puis chaque fois, quand je faisais les émissions, je disais, je n'ai pas de projet de mourir. Bon, je le disais après, je suis encore là. Tacharika. Donc, voilà, c'est 34 ans, bientôt 35 ans, je suis encore là. Et j'espère que je suis encore là, encore et encore. En tout cas, bref, au fait, ce que j'apprends avec vous, Noko, on n'a pas besoin et beaucoup y croire. Absolument. Absolument. En fait, je pense que je vais, je vais que tu restes s'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît. Oui, oui. En fait, on n'a pas besoin de ce qu'il vous plaît. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de ce qu'il vous plaît. Si on n'a pas besoin, c'est qu'on n'a pas besoin de ce qu'il vous plaît. D'abord, évidemment, ce n'est pas une situation qui est une situation. Je pense que ce n'est pas une situation qui est 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 une situation. Donc, on n'a pas besoin de ce qu'il vous plaît. À la fin, c'est une force à taille. Il faut aller puiser. Il faut aller chercher. Oui. Alors, il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses qui sont les choses et qui sont les choses avec beaucoup d'amour, là tu a plus de force. Hanyuma, buhoro, buhoro, buja, ikimi, ikinugi kome, yesu, tu kwa senu teneza wakorabi mwge. Jewe, naronsi wongabirano, hariwo, uwunda fisi wongabirano, ahandi, kuko du chatuwa komplementaire. Mugawo, igikome, na munu no mwge, ategerez kwa kuwa huyira wengene. Uki, wengene, j'en profite pou parler a vou. wengene. Nge, wenge, m'angiri wamahe, hii, wamu kajia, no mwri, vzobi, huku. Vous ete parmi les privilégi. Unomoun si mwri, nga ho, na ho, wuda fisa kazi, ura showara kufungur. Ura showara kufu, kuko mwri, mwri, vzyo, probablema komu ta ki realiza, ingene mwri privilégi. Iyo, wiyum vili erero, iyo, wiyum vili yuko avek trepeu de shouze. Kito kwi icha. Ushobara kwi induruzi ma, gabandi, imfuvia wapfakazi. Kwi yun virutinda, shobara kundigiri inama, yuko, nzo zanda tanga amadorari mirongu iwiri, kukwezi, mwumbure kaga kafe kamwe, na urafata tutatuari, waka mwengira mhebe, ndabe yuko alihungana, yariye lafu ya mnishuri, kubera yabuza mahera, agie mnishuri. Kiuwaka fetapa, uzo tangura kogato, mwumbure, ubo nyomana ahagezi, biguhinguvu yuko imfutile kangirena, kandi. Iki nukikomeye, nuko, tukwezi tulibamagiri ranire. Na munu nungu ya tegelezi kwa kuira aba. Kandi, kenshi tulaza, ukavuku ti ego, munga jena njenda vikora, munga dafasha, jena fasha bene wachu, siki trebia, kukari habata wafasha. Munga wo, jena yita jeneroziti. Munga yita ko, tu takit do te devoir. Kuku wundi yoni de devoir yao. Wufasha abi wany. Munga wo, urakeneno kwa jenero, wufashu utadzi. Wufashu utarorele, kwa dzo gusuitza. Wufashu amonu utadzororele, kwa ku gira ngo mersi. Kandu utadzi, utadzi yazi, iyo ahava. Unamusi, ndashimandajoe, kwa kuona wanyeshuri, jawaba anandafata, boso ko, kandi, ingora nezi wachu, njira ma hii, uwevzukuri, sinakuri ya mumuri yangu, mgira nguru, mhoturu mutu utzi. Umu nundamona humu. Aba anandafata, si menyangu, numotu cha humu utzi. Unamusi, alihaba kora. Unamusi, alihaba, avaro ongoye. Na wanyi kibadzo, nga haba mgira, baturiru, umamindu, umamikesu chani. Kukomura uvaana, benshi varuva tse, benshi wafisa vana, kandi, mamamagara mami, kandi, nifjukurindi mami wawu, kandi, nindabine, nizelire. Lero, ichono vasava, awakuri kiendamu, nako mitari waki. Atulibese. Lese, lese, no giri maana, muawakufu yenga, abu mviri jemwese, mukadzo tora, umugambi, mngigiri, amuwebgenyen, ariko, niha giri wichara, mngo, arameleweneza, yichare, atiomvira, kubisangizabandi, koko niwomudzo gili migish, minhi ishi chan, minhi ishi chan, et c'est l'expérience kiwou parli. Ash, merci. Nukuli, eskundashwa kubadza, kibadza uchanyu ma chanyu? Eh, bu chanyu. Nashakubadza, malgrè les sacrifices, eskke vous ette heureuse? Ubu oyni? Je suis très, très heureuse. Très, très heureuse. Alors, tout ce que j'ai fait, il m'a n'ayant subi dje, si n'est-ce qu'on ouvre un gofois, sans chance, fois mille, si n'est-ce qu'on a n'a pas eu halu. Je me suis remariée, ce qui n'est pas évident, chez nous, je me suis remariée avec un homme que j'aime et qui m'aime. Je ne me suis pas remariée avec quelqu'un moukobibadzango parce que tu es infectée. Je n'étais pas au rabais. Quoi? Non? Je me suis remariée avec un homme qui m'aime et que j'aime. et je suis maman Alex et Axelle. J'ai deux beaux garçons mais j'ai des centaines d'enfants qui m'appellent maman et comme je le disais, des centaines d'enfants qui se sont mariés et qui ont des enfants qui m'ont fait grand-mère et je suis la personne la plus heureuse que tu peux trouver. Je suis la femme heureuse et épanouie. Wow! Voilà. Merci. Merci vraiment. Nukuli, vous êtes très touchante. Merci. Bon, une manie va être à dire. Écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas. Alors, encore une fois, avant que vous avez dit, vous allez voir ce que vous avez sur Instagram et vous allez voir ce que vous avez sur la chaîne et vous allez voir sur la chaîne. C'est un grand pas. Oui. Nous allons dire que vous allez voir ce que vous avez et vous allez voir ce que vous avez. Mais vous êtes magnifique. Merci. merci merci beaucoup et merci à tout le monde toutes les personnes qui étaient là merci j'espère que Koharicho va marier et ce sera ma petite contribution à vous et en tout cas merci merci d'avoir cette idée Joël merci beaucoup allez bisous bonne soirée bisous bonne soirée à vous bye oh my god les gens n'ont pas eu l'écouté je suis améliée bon les gens n'ont pas eu l'écouté je suis améliée je suis améliée tu ne să te l'écoutes tu n'arriais tu n'as pas eu l'écouté tu ne sais pas tu n'as pas du temps tu n'as pas eu l'écouté tu n'as pas eu l'écouté oh my god je vais utiliser peut-être le courage je suis touchée en plus je pense je pense qu'elle a mérité une très grande place des leçons de vie avec ma entrevue j'ai l'impression que il y a une montagne à déplacer déplace la petite pierre j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas chikanieko et dire aussi qu'elle est heureuse maintenant malgré les sacrifices je trouve que c'est vraiment touchant je suis touchée puis encouragée si dis-je là il nous fait ma question qu'est-ce que vous pensez ok donc merci beaucoup pour tout merci d'être venu Kooli Live